par les temps qui courent je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de multiculturalisme et aujourd'hui je me trouve dans les rues de champigny sur marne donc un peu de vent si tu entends du vent c'est normal et c'est une ville du 94 au sud-est de paris où c'est très 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 multiculturel on va dire ça comme ça et j'ai toujours grandi dans un milieu comme ça à belle ville déjà et puis dans ma famille voilà une famille chinoise mais je suis grandi en france et aujourd'hui mon épouse est alsacienne j'ai vécu en espagne en chine entrepreneuriellement parlant je suis plutôt américain parce que je suis beaucoup de choses américaines et tout ça c'est une grande 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 richesse alors j'aimerais vous parler de ça parce que bon je vais pas faire de politique mais c'est vrai que par les temps qui courent ça peut être intéressant de rappeler aussi les quelques avantages à vivre avec une certaine diversité de personnes de culture différente pourquoi parce que déjà ça nous aide à nous ouvrir l'esprit et ça c'est hyper important sinon on pense que notre paradigme est la vérité on pense que notre point de vue est la seule chose qui est vrai et ça c'est dangereux parce que parce que ça ne l'est pas forcément dans la vie personnelle moi j'aime bien je vous donne un exemple culinaire c'est plutôt moi qui cuisine à la maison et souvent mon épouse me dit oui mais fais pas ça avec ça moi j'aime pas suivre des recettes et du coup j'aime bien inventer j'aime bien créer elle me dit même fais pas ça et ça ça se mélange pas ça va pas ensemble mais en fait moi chaque fois que j'entends ça je je bug parce que dans la cuisine chinoise c'est tellement varié que j'ai compris un truc c'est que dans la cuisine dans la cuisine chinoise et toutes les autres cuisines c'est qu'il n'y a pas de règles en cuisine pourquoi beurre confiture ou chèvre miel serait plus cohérent que porc caramel ou poulet ananas qu'on peut goûter dans la cuisine chinoise et du coup cette ouverture d'esprit nous donne plus de liberté et plus de d'outils pour pratiquer notre coaching autre exemple que j'aimerais te donner c'est que moi par exemple je suis pas certifié et donc oui forcément des inconvénients à ne pas être certifié mais par contre waouh il y en a des avantages les avantages c'est que je suis libre je n'ai pas été je veux pas être méchant mais je le dis quand même parce que c'est vrai que quelquefois je peux le voir j'ai pas été endoctriné à une façon de coacher je me sens libre d'apporter ce qui selon moi est la bonne solution pour mon client parce que en fait mon client mon prospect mis à part peut-être lui même je suis la personne qui la connaît le mieux donc c'est de ma responsabilité de lui apporter non pas ce que j'ai appris quelque part et que je dois dupliquer mais ce que moi j'estime être bon pour lui et du coup j'ai besoin d'outils variés de connaître des choses différentes donc dans mon business et dans votre business je vous encourage à découvrir des choses moi par exemple quand j'accompagne les clients avec mon équipe on va s'inspirer de ce qu'on a découvert de ce qu'on a appris alors là il y a une voiture très sympa qui va passer on va s'inspirer des prestataires qui nous ont aidé on va s'inspirer de formation qu'on a suivi de mastermind qu'on a suivi en france aux états unis en ligne en présentiel de coach de mentor j'ai tellement consommé de manière différente que aujourd'hui grâce à ce multiculturalisme entre guillemets je peux servir d'une manière beaucoup plus riche que si on m'avait juste dit le coaching c'est juste poser des questions et écouter et donc c'est important pour toi de t'ouvrir à d'autres pratiques de rencontrer d'autres coachs pour savoir ce que d'autres font de voir notamment aussi en termes business en termes de marketing de voir comment les autres développent le business sinon le risque c'est que tu penses que pour développer le business il n'y a qu'une manière de faire et que si tu n'arrives pas à développer c'est que tu es une mauvaise personne puisque cette manière fonctionne donc si elle fonctionne pour les autres elle devrait fonctionner pour toi sinon tu es nul alors que ce n'est pas vrai c'est juste qu'il y a plusieurs manières d'arriver à destination mais pour ça tu as besoin de côtoyer d'autres personnes il y a aussi un autre avantage qui n'est pas forcément volontaire à ce multiculturalisme c'est aussi d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a pour ce qu'on voit qu'est ce que j'entends par là alors là je donnerai pas d'exemple plus poussé ce serait pas très approprié je dirais mais il ya dans d'autres cultures certaines choses je me dis waouh en fait je suis bien content que mes parents un moins élevé comme ça tu vois je sais pas je vous donne un exemple au pif ok bon j'espère heurter la sensibilité de personne oh mince j'aurais peut-être pas dû partir sur un exemple ok par exemple dans chez les chinois mais pas que chez les chinois évidemment mais chez les chinois quand tu vas chez quelqu'un tu enlèves tes chaussures tu rentres pas avec tes chaussures et bah je suis bien content de grandir dans cette cette culture là parce que bah j'en suis reconnaissant alors évidemment je donne pas le meilleur exemple parce qu'il ya d'autres exemples qui seraient très maladroit mais tu vois ce que là où je veux venir et donc de passer du temps avec d'autres coach d'autres entrepreneurs par exemple moi m'a apporté une chose c'est d'avoir de l'appréciation pour ce que j'ai souvent quand on ne rencontre pas vraiment des gens et qu'on se contente d'observer leurs réseaux sociaux on se dit oh bah tiens telle personne à ça ouah elle à ça elle à ça en plus dans notre tête on additionne alors personne à à ça personne b à ça personne c à ça et dans notre inconscient on imagine que notre concurrent il a a b et c et que comparé à cette fusion de personnes et ben on est un gros loser en fait c'est pour ça que c'est important de côtoyer les gens de fréquenter donc c'est vraiment notre thème vous l'avez compris ce mois ci de la communauté passer du temps avec les champs enrichissez vous des autres cultures des autres pratiques de ce que d'autres font ça va vous ouvrir l'esprit ça va vous donner des idées et puis ça va vous offrir aussi de la gratitude ça vous sortir de la comparaison justement plus vous côtoyez des gens je pense moins vous vous comparez alors que plus on est sur les réseaux sociaux où on voit que le maquillage de la vie des gens et et moins c'est mauvais et moins c'est bon voilà j'espère que ça vous inspire j'espère que ça vous parle et vous le savez nous on a envie on a envie de vous rassembler on a envie de vous permettre de vivre une année ensemble à bosser ensemble à vous découvrir ensemble en toute transparence je vais vous dire ce que j'ai entendu de la part d'une prospecte qui se reconnaîtra peut-être tout à l'heure qui m'a posé la question quand je dis tout à l'heure c'était littéralement il ya une heure avant cet enregistrement qui m'a dit ouais l'ingaine je t'avoue je suis un peu partagé ton programme est top mais ouais je me demandais si un accompagnement personnalisé quoi en un avec un coach serait pas meilleur moi elle n'était pas forcément convaincu mais elle m'a posé la question parce que c'était là et elle a bien fait et du coup je lui ai répondu une des réponses que je lui ai apporté c'est la suivante c'est que cette richesse cette multitude ce multiculturalisme est impossible à avoir en un avec un coach quand bien même c'est le meilleur coach et le meilleur mentor du monde ça c'est voilà c'est c'est la clé je pense qu'il faut vraiment vraiment retenir ça donc il ya peut-être des avantages quoi peut-être bien sûr qu'il ya des avantages au coaching individuel mais ce qui est sûr c'est que le groupe a comme avantage le groupe et pour peu que tu sois quelqu'un qui soit sensible au groupe et que passer du temps avec les autres énergie se te donne des idées moi je suis même si je suis quelqu'un d'introverti je me nourris de ça j'aime lire des livres mais waouh c'est à la rencontre des autres que je me motive je me stimule que je vois les autres progresser parfois je suis un peu jaloux et ça me pousse à me dépasser et c'est ce que je t'encourage à vivre à vivre avec d'autres coachs rencontrer d'autres personnes donc si tu veux aller plus loin avec nous bah tu sais où nous trouver ce sera avec grand 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 plaisir qu'on bah compte qu'on t'intégrerait si c'est quelque chose qui te convient et pour savoir si ça te convient c'est très simple en description il ya une vidéo tu cliques sur lien tu vois sur la vidéo et regarde la vidéo si ça te parle si ça t'intéresse je serais ravi de faire un appel avec toi et si c'est pas le cas c'est 100% ok mais on a une offre de noël ne la loupe pas prends au moins le temps de la regarder je te souhaite une bonne journée une bonne soirée consomme toi et ta famille et tes proches moi vous Sous-titrage ST' 501